Et voilà, il est avec nous, c'est un peu la surprise, bonsoir Romain. Bonsoir, c'est moi la surprise. Oui c'est vous, on vous a emballé dans un joli paquet cadeau. Merci d'être avec nous, et bien Vincent Farnière peut se faire du souci je pense. Je pense pas, non, on verra. Vous avez déjà piqué sa place ce soir. Pour ce soir uniquement. C'est déjà pas mal. Allez, on vous a proposé, puisque vous avez mené de main de maître ce débat avec 10 candidats, ce qui est énorme. On vous a proposé de faire votre première interview en direct, ici à la Foire du Valais. Vous avez pu choisir un candidat, non, un président de commune, pardon. Président de commune, candidat aussi. Oui, candidat aussi, effectivement. Vous êtes passionné de politique, donc j'ai pas le droit de dire de bêtises, effectivement. Marco Aymond, vous avez choisi le président d'Aïen, que je salue aussi. Bonsoir Marco Aymond. Bonsoir. Merci. Alors pourquoi vous avez choisi Marco Aymond ? J'ai choisi Marco Aymond parce que c'est le seul candidat qui a été élu pour une voix il y a 4 ans. D'accord, il a été président pour une seule petite voix. Pour une seule voix, c'était, les scores c'était 987 contre 988. Voilà, il y a 4 ans vous aviez 13 ans et vous teniez déjà vos statistiques. Je vous laisse alors pour cette interview de quelques minutes à vous, Romain. Merci. Alors Marco Aymond, on l'a dit, vous avez été élu à la présidence de la commune d'Aïen pour une seule voix. Vous avez piqué la place à Georgie Bétrizé, le président PDC sortant de l'époque. Vous êtes socialiste et puis c'était votre première législature. Est-ce que le soir d'élection, vous vous êtes dit que ça allait être compliqué ? Ça dépend. Est-ce que c'est le soir d'élection de la présidence ou bien le soir de l'élection au conseil communal où il fallait décider de partir à la présidence ou pas ? Oui, quand on est élu avec une voix, et surtout d'accéder à ce poste. Au départ de la campagne, ce n'était pas prévu que j'accède, que je revendique la présidence. On se pose des questions, bien sûr. Mais comme actuellement avec le vote par correspondance, on est en avance de 2 mois à peu près, on a le temps de se mettre un peu dans le bain. Et comme j'ai participé au conseil général, je ne suis pas tombé dans l'inconnu. Et puis 4 ans après, quel bilan vous tirez de cette présidence ? Ça a été compliqué pour vous d'être président pour une voix ? D'avoir été élu pour une voix, je ne crois pas que ça a compliqué les affaires. Et là, je peux remercier Georgie Bétrizé d'avoir participé au conseil communal. Il ne m'a en fait jamais voulu pour cette voix. Dans le fond de lui, certainement, mais pas directement à ma personne. Et on a très bien travaillé pendant 4 ans avec tout le conseil. On avait un conseil où le débat est animé. Ce n'est pas toujours rigolo, mais quand on a fini la séance, on remet les choses à plat. Et je crois qu'on a fait du très bon travail. Et puis, il y a 4 ans, vous lui avez piqué la présidence, mais pour une seule voix. Donc, ça serait légitime cette année pour le PDC qu'il vous réattaque en tant que président sortant. Vous pensez qu'il va le faire ? Écoutez, à l'heure actuelle, je ne crois pas. Ça va dépendre, je pense, de la répartition des sièges. Si les sièges restent dans la configuration actuelle. 3 PDC, 3 socialistes et 1 de l'entente communale. Exactement. Et puis, alors, vous êtes socialiste, justement, je l'ai dit, socialiste en Valais. Vous avez... et président de commune, il y a seulement 2 autres personnes que vous qui exercent cette fonction. C'est 1 à Icogne et puis 1 à Saviez. Tout dans le centre. Tout dans le centre. À droite. À gauche, plutôt, le socialiste. Et puis... Non, mais à droite du Rhône. À droite du Rhône, voilà. Et puis, des socialistes. À Saviez, justement, le président est aussi socialiste, mais il n'y a pas tout le monde qui s'accorde à dire que c'est vraiment les socialistes qui président la commune. Qu'est-ce qu'on dit à Icogne ? C'est le PS qui dirige la commune, qui préside la commune ou c'est l'entente ? Non, je dirais, on a une répartition qui est 3-3-1. Donc, si on avait des blocs qui étaient vraiment un contre l'autre, ce serait le parti de l'entente qui ferait la différence, la majorité en passant à 4. Sur 4 ans, je pense qu'on a voté 3 fois. Sinon, c'est presque toujours d'entente entre le conseil. Mais les dossiers sont bien dégrossis avant. Et puis, 2012, ça a été l'année de l'Alex Weber. Ça sera bientôt aussi l'année de la révision, de la future révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Deux sujets, deux dossiers qui sont compliqués. Vous pensez que ça va être fatal pour le PS au communal 2012 ? Je ne crois pas parce que le parti politique au niveau de la commune n'a pas le même impact qu'au niveau du canton. Pour ma part, j'ai affiché clairement que je ne soutenais pas l'Alex Weber. Je ne soutiens pas tout ce qui a été fait. On devait prendre des formules. C'est parce que vous êtes dans la construction que vous ne soutenez pas l'initiative Weber ? Ce n'est pas spécialement parce qu'on est dans la construction. Quand on est socialiste, on doit aussi défendre le travail. Et si demain matin, plus personne n'a du travail, je ne pense pas que ce soit rigolo, ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour le centre. D'accord, très bien. Merci, Marco Aimond. Merci beaucoup, Marco Aimond. Merci. Romain Carup, je pense qu'on peut l'applaudir parce que la classe. La classe. Merci. Et j'en connais un qui peut avoir peur, Vincent Fanière. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Restez assis, Romain. Comme ça, il reste un peu debout. Qu'est-ce que vous faisiez à 18 ans, Maxime Hussigan ? Pas de la politique. Moi, à 18 ans, je m'occupais de football. Moi, plutôt de culture. Je m'en foutais de la politique. Il n'a même pas le droit de vote. Il n'a pas le droit de voter au communal. Il a 18 ans, il a une quatrième année du collège. Chapeau. Merci. Vous avez peur, hein ? Oui, très peur. Franchement. Non, je peux partir de Canal 9 comme ça, il y a un rempassant, c'est bon. Bon, la classe. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Romain. Merci, Romain. Puis on vous retrouve sur Télé Saxon, je pense, de temps en temps. Dans un mois.